Musique Après les gorges, en suivant le fil de la rivière, le relief s'estompe. Musique Les plaines de la petite Limagne apparaissent. Elles abritent les plus beaux édifices de l'art romand-auvergnien. On a beaucoup d'abbayes, en fait, de fondations abbatiales qui préservent pour certaines d'entre elles des reliques assez fameuses qui font qu'on a naturellement construit autour de ces reliques fameuses des églises pour accueillir des pèlerins, des fidèles. Musique Laurent Barenetchea se dirige ce matin vers Brioude, un haut lieu de pèlerinage. Au 11e siècle, un ordre de chanoine y a bâti une basilique sur le tombeau de Saint-Julien. Brioude, c'est avant tout du plaisir et c'est après du travail puisque c'est un édifice qui ne peut... qui ne peut pas laisser indifférent et qui ne peut que toucher les gens qui rentrent à l'intérieur puisqu'on est vraiment face, pour moi, à une oeuvre d'art totale. Totale par l'ensemble des moyens qui ont été mis en oeuvre pour la sublimer, mais aussi totale puisque finalement la création à Brioude, ça va du 11e siècle et ça continue jusqu'au 21e. Musique La basilique Saint-Julien de Brioude est un joyau. Le clocher en tuile polychrome s'élève au-dessus de cinq petites chapelles rayonnantes. Pour attirer un maximum de croyants, les religieux ont voulu impressionner avec de la couleur. Ils ont puisé leur inspiration dans les matériaux locaux. De la pierre blanche, du grès rose et du basalte orne les façades. Au 16e siècle ont été posés des galets de l'allier sur les 75 mètres de longueur de l'édifice. La basilique est un bâtiment qui est très fonctionnel. Elle est vraiment conçue pour accueillir les foules, le public, les pèlerins, les fidèles qui viennent prier. En même temps que peuvent se dérouler les offices canoniaux, donc des chanoines, on le voit donc principalement à la largeur de ces bas côtés, qui permettent donc, on l'imagine, d'avoir une circulation aisée, facilitée des pèlerins. Musique Autour de l'hôtel, on peut lire l'évolution du monument au fil des siècles. Musique On arrive donc dans le déambulatoire, qui est la partie construite, la deuxième partie du XIIe siècle, pour venir organiser donc toute la vie liturgique autour du chœur. Partie dans laquelle on sent la transition doucement. Le style roman commence à glisser vers le style gothique. On le voit principalement au niveau des fenêtres, elles sont très généreuses ici. On a pratiquement autant de murs que de fenêtres. Musique Les murs ajourés et les voûtes, en croisés d'ogives, concrétisent le passage au style gothique. Musique En 2007, c'est une œuvre contemporaine qui donne un nouveau visage à la nef. Musique Il y a eu la volonté d'avoir un décor abstrait, enfin une peinture abstraite, justement pour éviter de recopier le style des vitraux anciens. Lorsqu'au XIIIe siècle, on est venu voûter la nef, on n'a pas fait une fausse voûte romane. On a fait une vraie voûte moderne pour l'époque, c'est-à-dire une voûte gothique. Donc le XXIe siècle qui a créé ces vitraux a contribué à l'histoire de la basilique comme tous les autres siècles précédemment. Musique Du sol jusqu'à la voûte, on est encore une fois sur une œuvre d'art où tout est là pour émerveiller le fidèle, le pèlerin. On est sur une œuvre d'art totale. Musique Musique